Rose, c'est une gamine de 14 ans, donc sans rien dévoiler, qui est vendue au tout début du livre par son père à un notable assez mystérieux du coin. Et en fait, ce livre, c'est la rencontre de Rose et d'un lieu qui n'est pas très loin de chez moi, de monastère du XIIe siècle, d'où partait plein de souterrains. Et un jour, en fait, une émotion m'a envahi, comme tous mes bouquins, et j'ai eu l'impression d'entendre la voix de cette gamine qui me racontait son histoire, en fait, assez lourde, on va dire. Mais c'était comme descendre un petit peu, creuser un petit peu la terre pour aller à sa rencontre. Et je savais que je trouverais de la lumière au bout. Oui, c'est un destin de femme de cette époque-là, puisqu'on est au XIXe siècle, clairement. Je pense que depuis quelques livres, je creuse la figure du mâle absolu, du mâle avec un E même, de l'ogre. Et il se trouve que ça fait émerger de plus en plus la féminité dans mes livres. Alors, ce n'est pas un livre féministe, mais il y a cette image de la féminité que je ressens plus fort que tout. Ça a émergé déjà dans Plateau, puis d'Anglaise. Et là, cette gamine est d'une force incroyable. Et il y a toujours cette idée aussi de la rédemption par l'art qui apparaît. Et là, en fait, ce sont les mots. Elle va apprivoiser les mots, puisqu'elle sait à peine lire et écrire. Et petit à petit, elle va comme ça s'inventer un lexique, un langage à elle pour raconter son histoire. Ce n'est pas difficile de me fondre dans le personnage, parce que j'ai l'impression que jusqu'à présent, j'avais écrit avec ma main droite, qui était très, avec des personnages peut-être plus classiques. Et là, cette gamine la faire parler avec ses armes à elle, j'ai l'impression qu'elle m'a appris à écrire de la main gauche, en fait, avec ses armes à elle. Et ce n'est pas de l'ordre de devenir ce personnage de Rose, c'est elle qui a pris possession de moi. Comme à peu près tous les personnages, ça se passe à peu près toujours de la même façon. Donc c'est toujours une absence, un effacement pour que sa voix s'exprime le plus clairement possible. Mais oui, ça marque pas une rupture, mais la fin de quelque chose. Je crois que j'ai exploré, encore une fois, cette figure du mal. Après, je me dirige peut-être vers autre chose, mais je crois que je suis allé au bout de ce que, humainement, je pouvais faire dans ce thème-là, que je n'avais pas choisi au départ. J'ai exploré ça jusqu'au bout. Je crois que je suis allé au bout de la noirceur, par cette histoire-là en tout cas, par l'histoire de Rose. Je suis extraordinairement touché que ce personnage bouleverse autant les gens, en fait, que cette histoire-là, que je suis tellement dans le doute. Quand j'écris, je ne sais pas comment ça va être reçu. Moi, j'étais bouleversé en écrivant cette histoire-là. Et de rencontrer comme ça les lecteurs, le public, d'arriver à cette communion, je trouve ça extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501